Le service de psychiatrie de l'Hôtel Dieu de France Initiée par le professeur Sam Ericha, notre hôpital de jour, affilié au service de psychiatrie de l'Hôtel Dieu de France à Bérou, ouvre ses portes en 2013. Considérée comme étant la première structure du genre à l'époque au Liban, cet outil thérapeutique s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation psychosociale de nos patients, à l'instar d'autres hôpitaux de jour. Cependant, une idée, une expérience innovante, marque le parcours de cet hôpital de jour. En fait, avec la survenue de la pandémie de la COVID-19, sous l'impulsion de la FMM, Association francophante pour les malades mentaux, et en raison des besoins exprimés par les patients et leurs familles, il a fallu réinventer cet hôpital de jour sous forme numérique. Et ce qui fut fait de juillet 2020 à mars 2021, soit sur une période de neuf mois. À raison de trois ateliers par semaine, d'une durée d'une heure chacun, des ateliers de remédiation cognitive, de réinsertion, d'art plastique, de cuisine et de mindfulness ont été animés virtuellement par une équipe pluridisciplinaire. Cette conversion a nécessité l'aménagement d'une plateforme informatique appropriée, donnant lieu d'un côté à une adaptation de la part des professionnels à l'approche virtuelle, et d'un autre côté à la mise à disposition des cinq patients qui ont participé, d'identifiants et de mots de passe, ce qui leur a permis d'accéder à la plateforme et d'y participer. Quant au matériel requis au niveau des différents ateliers, ce matériel a été préparé à un rythme mensuel par chacun des animateurs, et ce matériel fut remis en début de chaque mois aux différents participants. À noter que les personnes habitant différentes légions sur le territoire libanais ont pu en bénéficier. Sauf que notre défi n'était pas là. Il a été dans le fait de pouvoir jongler au niveau des interruptions de connexion d'Internet et des fréquentes coupures du courant électrique. Ce programme a répondu aux attentes et besoins des participants qui se sont engagés inlassablement tout au long du processus. Ainsi, deux des cinq patients ont été insérés socioprofessionnellement. L'un a trouvé un emploi, l'autre a suivi une formation en pâtisserie. Finalement, cette expérience a été très intense en sentiments au niveau de toute l'équipe intervenante. Merci. 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 Merci.